bonjour à tous la dernière fois avec le père vincent on a vu le coeur du kérigme le noyau dur de notre foi dieu est trinité dieu est amour c'est d'ailleurs la même chose aujourd'hui on continue à aborder une autre facette du mystère chrétien le mystère du salut le mystère de la rédemption qu'est ce que ça veut dire que le christ et so est sauveur je vous propose trois parties dans cet enseignement première partie puisque dieu est amour comment se fait-il qu'il y ait le mal on va se pencher ensemble sur l'énigme du mal dans la deuxième partie qu'est ce que cela veut dire que jésus est sauveur comment cela s'est il produit que jésus nous ait sauvé et en troisième partie comment est ce que nous aujourd'hui nous pouvons accueillir ce salut dans notre vie dans cette première partie je vous propose donc de réfléchir ensemble sur la question du mal comment alors que dieu est bon dieu est amour peut-il y avoir du mal dans la création d'où vient-il alors à cette question on l'a vu dans le texte de benoît 16 que vous avez lu il n'y a pas de réponse facile et le mal reste une grande énigme pourtant notre foi nous donne aussi des points de repère en voici quelques-uns le premier point de repère c'est que le mal n'est pas voulu par dieu c'est ce que nous dit le texte de benoît 16 qu'on a lu à l'origine de toute chose il n'y a qu'un seul principe et ce principe est bon non pas deux principes un bon et un mauvais qui s'opposent mais un principe bon ce qui veut dire que à la racine de toute chose et au fond de chaque personne il y a d'abord cette bonté originelle le deuxième point de repère de notre foi c'est que le mal s'il ne vient pas de dieu vient de sa création vient de la liberté à dieu nous a fait ce grand cadeau de la liberté et cette liberté c'est ce que nous raconte la bible mais c'est aussi ce dont nous faisons l'expérience dans notre vie eh bien nous ne l'employons pas toujours au service de ce pourquoi nous sommes faits de ce de cet amour auquel nous sommes appelés bien sûr dans le problème du mal il faudrait distinguer deux choses différentes il ya le mal physique et on ne peut pas éluder la place des cataclysmes des maladies qui ne dépendent pas de la liberté de l'homme mais il y a une grande partie des mots des malheurs du mal qui dépendent en réalité de la liberté de l'homme qui sont produits par nous je peux prendre simplement un exemple bien connu le problème de la faim dans le monde on pourrait se dire à la fin c'est un problème de ressources il n'y a pas de quoi nourrir tout le monde sur la planète en réalité on voit bien et les spécialistes nous le disent les ressources sont là mais elles sont mal partagées donc le problème n'est pas extérieur à nous mais c'est un problème intérieur au coeur de l'homme voici ce que disait le penseur russe solzhenitsyn qui a passé plusieurs années en camp de concentration dans les goulags pendant l'ère communiste peu à peu j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les états ni les classes ni les partis mais qu'elles traversent le coeur de chaque homme et de toute l'humanité le troisième point de repère c'est de regarder le mal à partir de la réponse de dieu voici ce que nous dit saint augustin dieu souverainement bon ne permettrait aucunement que quelques mâles s'introduisent dans ses oeuvres s'il n'était tellement puissant et bon que du mal même il puisse faire du bien saint augustin n'est pas en train de nous dire là que le mal va se transformer en bien le mal reste un mal il est source de souffrance et en cela il est toujours à combattre mais saint augustin développe l'idée que dieu est plus grand que le mal et que face au mal dieu ne reste pas inactif il ne reste pas passif mais qu'il s'engage complètement et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie lorsqu'il nous dit que d'un mal dieu peut sortir un bien il nous dit un peu ce qu'on chante au fond à la vigile pascale heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur comment est ce qu'on peut dire heureuse faute et bien non pas parce que la faute en elle-même est bonne bien sûr mais parce que dieu va réagir et dieu va nous offrir ce qu'il a dit ce qu'il y a de meilleur en deuxième partie voyons comment jésus est vraiment sauveur en réponse au mal dieu ne reste pas passif mais il s'engage complètement c'est ce que benoît 16 dit dans le texte qu'on a lu ensemble dieu a introduit la guérison il est entré en personne dans l'histoire ici nous sommes vraiment au coeur de notre foi au coeur du kérigme cette annonce qui a jailli dans dans le coeur et la bouche des premiers chrétiens et qu'ils n'ont qu'ils ont transmis dieu voilà n'a pas ne nous a pas abandonné à notre sort mais il s'est investi pleinement alors c'est ce qu'on va célébrer à noël bien sûr dieu qui se fait proche dieu qui se fait homme qui s'investit en venant lui même c'est ce qu'on fait aussi à pâques non seulement dieu s'est fait proche mais il donne sa vie il a donné complètement sa vie en fait c'est le sens de toute la vie de jésus dont le nom signifie vous le savez dieu sauve alors maintenant il faut qu'on s'arrête sur comment ça s'est produit tout ça il ya quelques temps je discutais avec des étudiants en médecine qui me disait que ils avaient des cours d'éthique médicale et qu'on leur apprenait j'ai trouvé ça intéressant à dans leur rapport au passant un patient bien distinguer l'empathie et la compassion l'empathie c'est savoir que l'autre souffre ne pas être indifférent mais la compassion c'est souffrir avec lui et il les encourageait à garder une saine distance avec leur patient à être dans l'empathie non dans la compassion il me semble que ça nous aide à comprendre de quelle manière dieu nous sauve dieu n'est pas resté simplement dans l'empathie vis-à-vis de nous vis-à-vis du mal qui atteignait l'humanité mais qu'il est allé jusqu'à la compassion jusqu'à un souffrir avec nous voilà ce qu'on peut lire dans le yucat le résumé du catéchisme de l'église catholique adressé aux jeunes au numéro 101 dieu n'aurait pas pu montrer son amour de manière plus impressionnante qu'en se laissant clouer pour nous sur la croix en la personne de son fils la croix était le moyen d'exécution le plus honteux et le plus cruel de l'antiquité quels que soient les crimes commis par des citoyens romains on n'avait pas le droit de les crucifier jésus est entré ainsi dans les souffrances les plus profondes de l'humanité depuis lors personne ne peut dire dieu ne sait pas ce que je souffre en fait on peut même aller encore plus loin faire un pas de plus parce que dans ce salut dont on parle dieu n'a pas fait que souffrir avec nous il ya un passage de l'évangile qui peut nous aider à le comprendre jésus rencontre un lépreux les lépreux étaient à l'écart pour ne pas contaminer les autres et il va au devant de lui il s'approche de lui il le touche le guérit et à la fin de l'évangile on nous dit que ce lépreux a retrouvé la communauté qu'il a rejoint les autres qu'il a été réintégré mais que jésus lui allait par les chemins seul en fait cet évangile se termine en nous disant que l'évangéliste veut nous faire comprendre que jésus a en quelque sorte pris la lèpre de cet homme sur lui et que c'est à son tour il se retrouve il se retrouve seul comme s'il était lépreux lui même drôle de médecin qui prend la place de son patient quand on récite le credo il y a un passage qu'on dit qui porte justement sur le thème du salut on dit pour nous les hommes et pour notre salut il descendit du ciel par l'esprit saint il a pris chair de la vierge marie et s'est fait homme crucifié pour nous sous ponce pilates il souffrit sa passion et fut mise au tombeau dans ce petit passage du credo que je viens de vous dire à plusieurs reprises on entend ce mot pour nous il l'a fait pour nous en réalité quand on regarde de près le texte latin on on voit que il ya deux significations de ce pour nous pour nous les hommes et pour notre salut propter nos en latin ça signifie en notre faveur c'est en notre faveur qu'il a qu'il a fait tout ça et quand on passe à la deuxième phrase crucifié pour nous sous ponce pilates on n'est plus sur le propter nos mais on dit pro nobis tiens un autre mot pourquoi et bien parce que ce pro nobis il est encore plus riche et il veut dire que non seulement il est allé sur la croix en notre faveur mais bien plus il y est allé à notre place on vient de franchir une compréhension encore plus profonde de comment de jésus s'y est pris pour nous sauver bien sûr il a souffert avec l'humanité mais il est allé jusqu'à prendre la place des pécheurs sur la croix à la place des coupables et les coupables c'est toute l'humanité et bien lui l'innocent il a pris cette place pour y mettre son acte d'amour pour offrir complètement sa vie au père et nous entraîner à sa suite en troisième partie je vous propose que on réfléchisse chacun sur comment on peut accueillir ce salut dans notre propre vie puisque jésus a offert sa vie pour le salut du monde c'est un acte pour tous et pourtant on entend quelqu'un comme saint paul nous dire le fils de dieu m'a aimé et s'est livré pour moi il ya une dimension aussi personnelle du salut à chacun d'accueillir personnellement le salut que jésus est venu offrir à toute l'humanité alors comment comment le faire comment accueillir dans notre vie ce mystère du salut ce mystère de la rédemption en fait on voit que ce salut c'est vraiment quelque chose de concret qu'on a à expérimenter et pour ça je vous propose simplement de de vous remémorer toutes les rencontres que jésus fait dans l'évangile et où on voit que ce salut c'est vraiment quelque chose de concret qui se vit dans une rencontre avec lui pensez par exemple à zachée zachée qui est affairé dans cette soif de posséder la rencontre avec jésus va le libérer de cette emprise de l'argent et lui ouvrir le coeur au sens du partage pensez à marie madeleine qui a dans sa vie plein d'amour qui en fait remplissent pas son coeur la rencontre avec jésus va lui donner le goût du véritable amour pensez encore à saint pierre saint pierre qui renie alors qu'il se croyait infaillible il avait sans doute l'orgueil de vouloir vivre par lui même j'ai besoin de personnes et bien il croise le regard de jésus il est pardonné par lui et il se met à accepter au fond d'être aimé gratuitement par jésus voilà on pourrait continuer la liste de toutes les rencontres de jésus en voyant comment il sauve chacun concrètement et bien de de ses liens de ce qui l'empêche d'être pleinement ouvert et de donner de donner notre vie de donner tous nos potentiels de notre vie pour conclure le salut c'est on l'a vu la réponse de dieu à l'énigme du mal le salut c'est la mission de jésus qu'il a accompli sur la croix et le salut c'est cette oeuvre qu'il vient accomplir en nous que nous avons à accueillir alors je termine ce dans cet enseignement avec une citation que j'aime bien et qui il me semble résume ce que j'ai essayé de vous partager c'est une citation du poète français claudel qui dit dieu n'est pas venu supprimer la souffrance il n'est même pas venu l'expliquer mais il est venu la remplir de sa présence bonne fraternité